Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir un petit peu plus à froid sur le combat Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui. Comme vous avez vu le titre, j'y vais fort. Oui, j'y vais fort, parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris. Déjà, de voir l'engouement autour de ce combat-là, très sincèrement, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait un véritable engouement autour du combat. Par contre, j'ai été surpris, mais de manière désagréable, face au retour de certains. Et il faut qu'on prenne deux secondes pour en parler, les gars. Parce qu'il y en a, vraiment, vous nous fatiguez. Non, il faut qu'on se le dise, vous nous fatiguez. Parce que c'est bien, vous faites de l'audience, vous faites vivre les différents médias de sport de combat, vous êtes là, vous parlez, vous faites des commentaires, ça fait de l'audience. On ne va pas s'en plaindre. Enfin, moi, je ne vais pas m'en plaindre. C'est grâce à vous que je fais des vues, on ne va pas se mentir. Mais en vrai, vous fatiguez. Et heureusement, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure, et je vous demandais, est-ce que vous étiez convaincu par la performance de Bakary Samake ? Et fort heureusement, 50%, on dit que oui. Donc, oui, il était convaincu par la performance de Samake, et qu'il allait progresser. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a encore une marge de progression. 50%. 30%, non, pas encore. Ce qui est aussi logique. Ça va dans une continuité de, non, je ne suis pas encore convaincu par la performance ce soir, mais pas encore, pas encore. Vas-y, progresse. Tu es jeune, progresse. Tu vas devoir passer encore des étapes. Mais c'en était une. Et heureusement, on peut voir avec ce sondage que 10% estiment que, ben non, pas convaincu et qu'il a perdu ce combat-là. Donc déjà, ça calme un petit peu les choses. 10%, c'est pas rien. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Mais ça calme un petit peu, ça tempère un petit peu tous les commentaires qu'on peut voir. Et quand tu regardes les commentaires, c'est tellement des extrémités que ça en devient usant. Et c'est sur ça que j'aimerais réagir un petit peu aujourd'hui. Je tiens quand même à dire que 3% disent que, oui, c'est le futur champion du monde, etc. Bon, voilà, 3%, c'est anodin. Et non, là, on n'a pas vu un futur champion du monde. Du moins, pas encore. J'aimerais revenir un peu sur ces retours exacerbés sur la prestation de Samaké et sur l'agacement de certains. Pour ma part, ma réaction à ce combat-là, elle est dans la tonalité de mes vidéos avant-combat. Je vous avais dit, j'attends de voir pour critiquer Bakary Samaké. J'attends de voir ce qu'il va proposer. Ahmed El Moussaoui, je le mettais favori. Pour moi, clairement, il pouvait poser des problèmes à Bakary Samaké. Il pouvait gagner ce combat-là au point. On arrive à un combat qui va à la décision. Et on voit que c'est quand même serré. C'est quand même serré comme combat. Quand tu vois les retours de chacun, les retours intelligents, d'accord ? C'est quand même serré comme combat. Donc, je regarde la soirée, je ne suis à aucun moment surpris de ce que je vois. À aucun moment. Ça confirme ce que je pensais. Et je me dis, bien, bien. Là, franchement, on est sur des bonnes bases pour avancer. C'est tout. Ni plus ni moins. Je ne suis pas emballé de ouf. Je ne suis pas déçu. Je trouve que les deux ont fait leurs prestations, ont fait leurs combats. Il y a des choses à redire. Là, je ne suis pas dans l'analyse sportive. Il y a des choses à redire sur ce qu'ils ont fait. J'en ai parlé dans ma vidéo réaction. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Maintenant, ce qui m'agace, c'est ces retours, ces critiques, où il y a soit du bashing, soit des fans hardcore. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et le truc, c'est qu'on a déjà eu cet effet avec Tony Hoka. Où c'était, il fallait constamment parler de Tony Hoka. Il fallait critiquer Tony Hoka, critiquer en bien ou en mal, constamment. On était sur ses côtes. Là, on a Bakary Samaké, qui se présente comme clairement le nouveau visage de la boxe française. C'est une réalité. Les chiffres ne mentent pas. Voilà. Sportivement, pour moi, il n'avait encore rien réalisé. Mais les chiffres sont là. Les gens voulaient voir Bakary Samaké combattre. C'est une réalité. Et encore une fois, on est un peu dans la même euphorie. C'est-à-dire, soit c'est des gens qui sont complètement pas du tout objectifs sur Bakary Samaké, soit des gens qui veulent juste l'éteindre. Qui veulent juste venir le tailler. Et moi, j'essaie de me dire, mais comment on en arrive à ça, en fait ? Comment on en arrive à ce bashing constant de nos boxeurs qui sortent un petit peu la tête de l'eau ? Tu vois ? Ceux qui sortent un petit peu du lot, voilà, qui veulent un peu être ambitieux, il y a toujours cette euphorie et ces réactions exacerbées sur nos talents francophones. À chaque fois, c'est la même. C'est la même chose. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc le problème, c'était pas Tony Oka. C'est qu'on a un problème en France, en fait. On a un problème en France avec ça. Je me dis, mais les gens, dans les commentaires, bien sûr, c'est une minorité, mais quand même, ils sont bien là, ils sont bien présents. Ils reprochent à tous les combattants leur arrogance. C'est une réalité. C'est quelque chose qui revient souvent. « Il est arrogant, il se la raconte trop, il n'a rien fait, il affronte personne, il est arrogant. » Mais ces commentaires sont d'une arrogance. En vrai, c'est ça le truc. C'est qu'on a un public arrogant. C'est un public qui sait tout. Ils savent tout. Tout, tout, tout mieux que toi. Ils savent tout mieux que tout le monde. Ils savent tout mieux que les boxeurs même. Maintenant, je ne vais pas faire l'aveugle. Je ne vais pas faire l'aveugle et vous dire, oui, c'est que la faute du public. Il abuse les gens. « Voilà, aujourd'hui sur les réseaux, c'est des frustrés qui s'énervent tout le temps. » Il y a aussi une manière de communiquer. Il y a aussi une manière de t'adresser à ce public. Et là, on arrive sur des points qui sont problématiques. Et pour moi, il y a deux gros, gros, gros problèmes suite à cette affiche. Je tiens à rappeler que ça fait longtemps que je n'avais pas vu une affiche franco-française en box anglaise qui a amené autant d'engouement, qui a amené autant de public. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est louable. Maintenant, pour moi, il y a eu deux vrais problèmes ce soir. Je ne peux pas ignorer l'un des juges qui donne tous les rounds à sa maquée. Personne ne peut ignorer ça. On a un vrai problème. Deux secondes, je fais l'avocat du diable. Deux secondes, et après, je passe à autre chose. Parce que je me dois faire un petit peu... Je me dois d'être le plus objectif possible. On ne peut pas être neutre. C'est impossible. Je voulais que je vous dise la vérité ? J'étais pour Ahmed. Devant ma télé, j'étais pour Ahmed. Voilà. Je ne suis pas neutre. Je ne suis pas un média neutre. Ce n'est pas possible. J'ai des émotions, j'ai des envies. Quand le combat a commencé, j'étais pour Ahmed. À la fin, j'allume ma caméra. Je dis, ça maquée a remporté le combat. Oh, deux secondes. Laissez un peu vos émotions de côté. Calmez-vous, c'est que de la boxe. Vous pouvez dire, ok, lui, il a gagné. On se serre la main. Mais j'étais pour l'autre. C'est arrivé. Mais, je vous dis deux secondes, je me fais l'avocat du diable. Parce que je me dois de l'être. Aujourd'hui, j'ai un média. Je m'adresse à plusieurs milliers de personnes. Je me dois d'essayer d'être objectif. Deux secondes. Je vous rappelle qu'on a trois juges. D'accord ? Et on prend l'ensemble des trois cartes pour donner le vainqueur. C'est important. Chaque juge est un humain qui peut faire des erreurs, qui peut voir un combat différent d'une autre. Maintenant, je ne peux pas nier le fait que c'est très difficile de dire que le juge est suffisamment professionnel pour voir tous les rounds à sa maquée. Voilà. J'ai fait l'avocat du diable d'une partie. Et d'un autre, je dis, voilà, je trouve quand même que c'est étonnant, cette carte, une carte en particulier, qui donne tous les rounds à sa maquée. Voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est la première chose qui a jeté un peu d'huile sur le feu auprès du public. C'est vrai. Et ça, c'est agaçant. Je peux comprendre. Deuxième chose. Et là, pour moi, c'est un reproche que je vais faire à l'organisation de cet événement, à Bacaré Promotion. Quand vous vendez un événement, vous vendez un combat, en mettant tout sur Bacaré Samaké, et en disant, en ayant cette communication, en disant, Ahmed El Moussa, oui, sa carrière, pas si ouf, pas, ça va. Oui, il a un menton. Oui, bon, c'est pas extraordinaire. Et ce qu'il a affronté, c'est pas Samaké. Oh non, il a pas affronté un Samaké dans sa vie. Forcément, quand tu diriges ta communication sur ça, si tu gagnes pas par KO, ou si tu fais pas une masterclass extraordinaire où tout le monde est bouche bée, tu vas te prendre les foudres. Et donc derrière, à toi de dire, hé, bon ben, il était plus fort que ce qu'on pensait, bravo à lui, voilà, j'ai encore des choses à apprendre. Tu fais profil bas. Tu fais profil bas. Parce qu'on est face à un public aujourd'hui, quand tu dis ça, tu dois éteindre le mec en 9 secondes. Voilà, il y en a qui parlent, mais derrière, ils éteignent les mecs en 9 secondes. C'est ce qui fait la différence, mon gars. Eh oui. Donc quand t'es face à Ahmed El Moussaoui, tu lui dois une certaine forme de respect. Bien entendu, il y a du trash talk. Bien entendu, on se rend dans l'art quand on fait les oppositions, les face à face, c'est normal. Mais à un moment donné, quand toute la communication a été faite dans ce sens-là, voilà ce qu'on crée après l'événement. On arrive à un bel affrontement, un beau combat. Tout le monde devrait sortir grandi et content. C'est ce que je dis dans ma vidéo d'hier. Mais on a un public qui se retourne contre nous parce qu'on a tellement, tellement soufflé sur ça qu'on ne pouvait que s'y attendre. En réalité, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne suis pas vraiment surpris, encore une fois, parce qu'il y a des choses qu'on pouvait voir venir. Et donc, t'en arrives à des gens qui vont dire « C'est un vol, de toute façon, c'est son père qui est promoteur. Forcément, ils allaient donner la victoire à son fils. » « Bah oui, mon gars. T'es là, t'es sur le ring, tu te montes, tu prends le micro, tu parles. » Eh oui. Eh oui, voilà ce que ça crée. Le problème, c'est qu'encore une fois, on répète les mêmes conneries qu'on a eues avec Tony Oka. Tony Oka, qu'est-ce qui a rendu fou le public ? Rappelez-vous-en. Qu'est-ce qui a rendu fou le public ? C'est que Tony Oka, il soit médaillé au JO ? Ben non. Ben non. Personne ne va dire « C'est nul d'avoir un Français champion au JO. Là, ça serait très grave. » Mais c'est toute une communication maladroite, insistante, lourde. Et surtout, c'est long, c'est long, c'est long, avant d'avoir vraiment des résultats. On va essayer d'arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Mais, j'ai commencé cette vidéo en disant, les gens qui râlent constamment, vous nous fatiguez. Vraiment, vous nous fatiguez. Ça devient lourd. Vous aussi. OK, on a une communication de la part des boxeurs qui peut être maladroite, qui peut être parfois un petit peu lourde et insistante, mais à un moment donné, il y a un public qui se prend pour qui, en fait. Vraiment, il y a un public qui se prend pour qui. Et ça, ça devient grave. Ce que vous reprochez aux combattants, les gens qui écrivent et qui commentent sont pires. Ils sont pires. Ils sont encore plus imbus de leur personne. Ils sont encore plus orgueilleux et ils ont encore plus la grosse tête que les gens qui critiquent. Parce que les gens qui ont critiqué Tony Hoka à l'époque où c'était Tony Hoka la tête d'affiche, ils avaient tout autant le melon que ce qu'ils reprochaient à Tony Hoka. Parfois même pire. Voilà. Et aujourd'hui, avec Samaké, je souhaite bonne chance à Samaké. Je souhaite bonne chance à Bakary Samaké. Samaké, représente la France. Va nous chercher un titre mondial. Je te le souhaite. Vraiment. Qu'on te laisse grandir. Qu'on te laisse évoluer. Qu'on te laisse prendre ton envol. T'as été solide dans ce combat-là. Il fallait du sang-froid. Il fallait être costaud. C'était pas un combat facile à gérer. T'étais face à un mec qui voulait vraiment découdre avec toi. Qui voulait éteindre ta hype. Voilà. Bravo à Samaké. Bravo à El Moussaoui qui lui a donné vraiment l'opposition qu'on espérait. Voilà. Le pire truc, ce serait qu'il soit venu juste pour prendre le chèque et basta. Quelques rondes et on s'en va. Non. Après, voilà. Je pense que, comme je le dis, on a tous des choses à... on a tous des reproches qu'on doit accepter d'entendre. Moi, des fois, je fais des vidéos, je reçois des reproches, j'accepte de les entendre. C'est comme ça. C'est partie du game. Mais il y a aussi des trucs, à un moment donné, il faut dire stop. Et je pense qu'à un moment donné, ce public français, il est lourd. Donc, le mieux à faire au bout d'un certain temps, c'est de partir. C'est de partir. Voilà. Parce que vous ne méritez pas ces champions. Le public français ne mérite pas ces champions. C'est une réalité. Le public français ne mérite pas d'avoir des représentants sur le territoire français. Il faut qu'ils soient représentants, mais loin. Ailleurs. Voilà. C'est un petit peu un coup de gueule, c'est vrai. En même temps, je bats le fer tant qu'il est chaud parce que c'est moment d'en parler. Et demain, grosse annonce. Demain, grosse annonce qui vient d'être officialisée là dans la nuit, pendant qu'il y avait le combat Samak El Moussaoui. Dans la nuit, il y a eu une grosse annonce qui a été officialisée. Donc, j'en parle demain tranquillement. Je laisse tout ça reposer. Et demain, je vais être très positif dans ma vie de demain. Très positif. Et ça sera Cocorico. Cocorico, Cocorico. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde. Vive la boxe. Vive les boxeurs. Respectez-les, putain. Respectez les boxeurs. C'est la moindre des choses.